Bonjour, mon nom est Christian de Beaumont pour le magazine Aventure. Aujourd'hui, je vous présente une petite capsule intitulée « Crise de dindons ». Alors, cette année, en 2013, il fait très chaud. Comme vous pouvez le voir, déjà le soleil est haut ce matin. Hier, on avait des températures de 33 degrés. À ce moment-là, des fois, ça peut devenir décourageant un peu pour la chasse aux dindons. Et une des techniques qu'on vous propose, c'est de vous rendre à l'ombre, au cœur, au fond du territoire du dindon, et puis d'essayer une série de câbles normales. Si le dindon ne bouge pas, une des choses qu'on peut faire, on peut devenir beaucoup plus proactif, et puis devenir beaucoup plus actif et dynamique, puis s'approcher au cœur du territoire du dindon, et puis à ce moment-là, devenir très agressif avec nos cadres. Alors, ce qu'on peut faire, on peut utiliser plusieurs types de cadres. On peut faire des yelps. Évidemment, on commence tranquillement, mais on accélère rapidement la cadence, puis on fait ça très, 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 très fort. Une autre chose qu'on peut faire, on peut faire des cotes. On peut faire aussi même des pures, mais des pures de combat de la femelle. Alors, on peut, par exemple, faire une bonne crise de câbles, comme celle-ci. Alors, pour faire les cotes, évidemment, vous placez votre pouce ici, et puis vous pouvez appuyer en donnant des petits coups. Ne gênez-vous pas pour y aller assez fortement et assez dynamiquement. Après, on peut faire des yelps, des yelps, mais aller chercher avec une bonne boîte, une bonne tonalité pour aller les faire venir vraiment véritablement de loin. Ça peut sembler fort, mais quand le dindon est très loin, puis ça nous est arrivé encore hier, on travaillait sur un dindon qui était bloqué, puis en faisant cette stratagème-là, bien, deux dindons sont arrivés en arrière de nous. Alors, on va pas aller chercher assez loin. Le dernier outil que vous pouvez peut-être utiliser, c'est votre diaphragme. Et encore là, avec le diaphragme, on peut y aller très agressivement. Une bonne crise comme ça, évidemment, quand le dindon est proche, ça peut lui faire peur, mais un dindon qui est très loin, ça peut l'attirer. Fait que voici une bonne stratégie, provoquer une crise de dindon quand vous êtes vous-même avec de piquer une crise parce que les dindons bougent pas. Bonne chasse!